Nous, Jean Messia s'estime victime d'un acharnement, il lance une cagnotte pour lui venir en aide. J'ai besoin de vous pour continuer puisque l'Arcom a décidé de décompter son temps d'antenne et donc il ne peut pas aller comme il veut, d'en faire toutes les télés puisque son temps est décompté. Donc forcément, moins de télés, moins de sous, moins de travail, moins d'exposition. Donc forcément, cagnotte et donc on va parler de la cagnotte dans un instant. La question pour Jean Messia, est-ce qu'on peut me la mettre derrière moi ou je me la fous dans le cuculain ? Merci, parce que vous avez des petits concats. C'est que comprenez-vous la suspension de Jean Messia ? Comprenez-vous la suspension de Jean Messia ? Merci, comprenez-vous la suspension de Jean Messia ? Non, 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 non. Non, je ne comprends pas que l'Arcom qui est censé être un organisme sérieux et impartial inflige des sanctions à la tête du client, c'est complètement gratuit. La règle, elle est simple, c'est quand vous êtes encarté au responsable politique où votre temps est décompté, or Jean Messia n'est ni encarté ni responsable politique. En ce qui concerne la cagnotte, je la trouve totalement légitime. Jean Messia vit de ses interventions sur les plateaux, donc il n'a pas à se retrouver au chômage, sans aucune exposition, à rien faire du tout. Donc tant mieux s'il a 68 000 euros. Bravo ma couille, tu vas t'en mettre plein les fouilles, mon salaud. Alors, moi j'ai l'impression que c'est tout simplement une première. J'aimerais bien savoir quel est l'argument de l'Arcom, mais à ma connaissance, c'est une première. Et alors, dans le cadre de l'enquête qu'on est en train de faire sur France Télé, moi j'ai posé la question à l'Arcom, de personnes qui ne sont pas encartées et qui sont quand même comptabilisées, comment est-ce qu'ils font ? Ils me soutiennent dans cette réponse que ça n'est jamais le cas. C'est-à-dire que soit on est encarté et on est considéré comme étant, comme défendant les couleurs politiques de la France Insoumise ou des Républicains, mais si on n'est pas encarté, on ne peut pas être comptabilisé comme tel. Une petite précision par rapport à ça, c'est qu'on peut considérer que les gens sont apparentés. Mais alors là, si c'est ça... Mais est-ce que vous avez déjà été encarté ? Est-ce que vous avez fait partie d'un bureau politique ? J'ai déjà fait partie d'un bureau politique, mais il y a 5 ou 6 ans, ce temps. Alors là, dans ce cas-là, ça peut être l'argument retenu. Ben non, pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez des tas d'autres personnes qui ont déjà eu des engagements politiques à gauche et à l'extrême-gauche, qui ne les exercent plus. Quand je suis parti, alors je vais vous raconter l'histoire, quand je suis parti de mon dernier engagement politique... Ce n'est pas une histoire d'un colibri ? En avril, non. C'est un peu plus intéressant. Ah, c'était chambé, moi j'ai adoré. T'as vu l'histoire du colibri de Cécolaine Royale ? Non, ça ne m'intéresse pas. Eh mais oh, mais c'est là, là... Voilà, on devrait mettre un temps de réagir ici. Juste, en avril 2022, je quitte définitivement la politique active. J'envoie un courrier en recommandé à l'ARCOM pour lui signifier que j'arrête tout engagement politique, toute tentative, enfin toute candidature à une élection, etc. J'annonce ça publiquement et des dépêches à FP, etc. C'est annoncé au vu et au-dessus de tous. Pendant presque deux ans, j'exerce donc l'activité de consultant médias sans que l'ARCOM n'y voit quoi que ce soit ou n'y redise quoi que ce soit. Jamais l'ARCOM n'a envoyé un courrier ni à moi, ni encore moins à CNews pour dire attendez, qu'est-ce qu'il raconte, ce type doit être arrêté. Rien. Donc il y a une règle administrative qui ne dit mot consent. Comment se fait-il qu'un beau matin, une sombre réunion, dans un sombre bureau d'une sombre tour, il y a une tête grisâtre, une tête grisâtre qui prend une décision à l'emporte-pièce en étiquetant comme ça, de manière intempestive, arbitraire et péremptoire des gens qui ont eux-mêmes choisi de ne pas avoir d'étiquette politique. C'est surtout une forme de discrimination. Et je vous contiens que c'est la première fois que l'ARCOM prend une décision pareille, sans justification. Il y a Moun qui est d'accord avec l'ARCOM. S'ils le font pour vous, il faut qu'ils le fassent pour tout le monde. Exactement. Vous appelez Moun ? Non, mais ça serait bien. Sonne. Pas mal. Ça fait 15 fois qu'on l'a fait. Pas grave. Allez-y. Non, moi, en réalité, je ne sais pas que je m'en fiche un peu, c'est juste que je trouve que votre cagnotte, elle est quand même très, très ridicule, dans le sens où je trouve ça très culotté de votre part. Je pense que vous gagnez... Parlez-vous, là ? Non, non, je parle de vous. Et j'estime qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire une cagnotte. Je trouve que c'est vraiment grotesque. Qu'est-ce que t'en sais ? Je trouve ça... Mais attends, mais juste... Et combien il gagne ? Déjà, vous passez votre temps à dire tous les grands diplômes que vous avez. Si vraiment, vous avez tout plein de grands diplômes, je ne comprends pas pourquoi vous n'allez pas travailler pour gagner de l'argent. Parce que c'est un travail, c'est chuch. Plutôt que de faire une cagnotte pour que les gens... Donc vous êtes en train d'expliquer que vous, vous ne travaillez pas, en fait ? Ben si, je travaille. Ben, vous ne travaillez pas. Si vous considérez que le fait d'être à la télé et de faire des analyses et des éditoriaux, c'est pas travailler... J'ai un autre travail à côté. Donc vous ne travaillez pas, alors. J'ai un autre travail à côté. Mais je travaille déjà ici, et je travaille à côté. Mais j'estime aussi que vous, il y a un moment où, quand vous dites aussi beaucoup de choses sur lesquelles je suis en désaccord, mais bon, ça, c'est encore autre chose... Ça justifie que je sois suspendu. Merci de le reconnaître. Mais non, mais il y a aussi... Vous avez été dans un parti politique et il y a un moment où, normalement, c'est cohérent. Mais qu'est-ce que vous rigolez ? Mais attendez, les trois quarts des journalistes de l'audiovisuel du service public sont encartés à gauche et à l'extrême-gauche. C'est la cagnotte que je trouve à Béron. Qui leur en fait le grief ? C'est la cagnotte que je trouve à Béron. Pourquoi l'ARCOM ne place pas ces gens-là à l'extrême-gauche ou à l'extrême-gauche ? Mais vous savez pourquoi vous ne laissez pas parler les gens ? C'est tout. Non, mais parce que je ne laisse pas parler les gens Si on le limite à la qualité du propos, le vôtre sera ridicule. Allez, là ! Jean, calme-toi ! Je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe ? Mais rien, mais il n'y a pas de souci. Je trouve que cette cagnotte est ridicule. Non, mais la question n'était pas sur la cagnotte. La question, c'est sur... Oui, mais on parle de la cagnotte. Est-ce que tu comprends la décision de l'ARCOM ? Oui, mais c'est les deux. C'est les deux. En vrai, ça pénalise Jean Messia, mais ça pénalise aussi les partis politiques. Parce que, pardon, il y a peut-être des mouvements qui n'ont pas envie que le temps de parole de Jean Messia leur soit décompté. C'est ça qui est injuste. C'est injuste pour Jean Messia et c'est injuste pour les partis politiques. C'est n'importe quoi. Et puis, attendez, qui êtes-vous pour dire que cette cagnotte est ridicule ? Il y a quand même près de 3 000 donateurs dont vous êtes en train d'insulter 3 000 personnes. Mais la première, je la trouve très ridicule. Donc la deuxième, la trouve vraiment plus ridicule. Non, mais justement, ce n'est pas à vous de dire ça. Le problème, si vous voulez, je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire de ces cagnottes. C'est qu'on veut interdire aux Français par tous les moyens de s'exprimer. On le fait à la télé. Vous ne demandez pas de s'exprimer. Vous demandez de l'argent pour votre propos. On le fait à la télé. On le fait en conduisant des djihades judiciaires contre ceux qui parlent différemment du système. Et en réalité, qu'est-ce que montrent les cagnottes ? Chaque euro qui est donné dans les cagnottes que j'ai lancées, c'est une graine tricolore versée par une France qui veut rester tricolore. Et chaque euro qui est donné dans la cagnotte, c'est une larme dans l'œil d'un gauchiste. Donc vous allez me faire croire que c'est un message que vous êtes en train de faire passer à travers cet argent et pas vous en mettre plein les poches. J'ai quand même dix procès à affronter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai dix procès sur le dos. Donc vous avez des problèmes financiers ? Moi, c'est vraiment une question. Vous avez des problèmes financiers ? Par rapport aux procès qui me sont attentés, oui, madame. Vous ne pouvez plus travailler. Si je n'ai pas de revenus et que j'ai dix procès où il y a payé entre 5 et 10 000 euros par procès parce qu'il y a les procédures d'appel, les incidentes, etc., comment vous faites, vous ? Expliquez-moi, vous avez un modèle économique ? La question, c'est pourquoi vous avez dix procès ? Les gens, ils n'ont pas dix procès, les gens qui me regardent. Pourquoi vous avez eu dix procès ? Alors, je vais répondre à ça, si vous me permettez. J'ai dix procès parce qu'il y a la façade de l'État de droit, il y a les façades, les institutions de façade restent, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'ARCOM. Mais derrière, dans les coulisses, ces institutions sont en réalité vérolées par une idéologie et par des idéologues qui veulent tout simplement en finir avec la France. Quand vous pensez que le président du Conseil d'État, d'accord, a liké pendant la dernière présidentielle plusieurs tweets outranciers anti-Zemmour, c'est son rôle de faire ça ? Quand le CSA invite, ou en tout cas l'ARCOM, invite le 29 mars une conférence animée par une militante décoloniale, Farida Kemilad, pour ne pas la citer, qui est soi-disant enseignante à Sciences Po ou enseignée le genre, l'inclusivité, le racisme systémique, c'est à l'ARCOM de faire ça ? Non ? Donc vous voyez bien que derrière la façade, il y a une idéologie qui est à l'œuvre pour détruire tous ceux qui parlent différemment. Sur ma pancarte, j'ai décroché. Sur ma pancarte, j'ai mis non, parce que ce n'est pas à l'ARCOM de décider, de la même manière que quand il y a des gens de gauche qui parlent sur le service public ou ailleurs, on ne décompte pas leur temps. Donc je ne vois pas pourquoi l'ARCOM déciderait de décompter le temps de Jean Messia. Il n'est pas encarté, il n'est pas encarté. Voilà, donc c'est pareil. Si on décompte le temps de Jean Messia, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à ce moment-là, on décompte le temps de Gilles. Mais ça ne va pas, Raymond, non mais je t'interviens de dire ça. Non mais là, on décompte le temps de d'autres... J'espère que je vais pas répondre après. On peut décompte aussi le temps de d'autres chroniqueurs qu'on voit sur France Télé. Il y a plein de gens sur France Télé qui sont encartés de gauche et on décompte pas leur temps. Pourquoi on décompte le temps de... Non mais surtout, surtout on décompte immédiatement le temps de Ségolène Royal. Ségolène Royal est une femme politique. Elle est éventuellement, aujourd'hui, présente à la réunification de la gauche. On décompte Ségolène Royal. Ah bah alors on décompte Ségolène Royal. Très bien. Non mais là, le problème, c'est pas les hommes politiques ou les femmes politiques qui sont encartés. Mais si l'ARCOM commence à rentrer dans ce registre-là, ça veut dire que tous les chroniqueurs, mais aussi tous les journalistes de l'instant où ils défendent une idée... Et comment qui c'est alors ? Voilà, et à partir de quels critères ? Et ça veut dire que là, on bascule dans un tout autre chose. Non mais le problème... Gilles Verdez qui lui est du côté... L'ARCOM va devenir le gendarme de la France Télé. Non mais d'abord, contrairement à ce que dit Raymond, moi j'ai jamais été encarté nulle part. D'accord ? Je présente le mot et mes idées. J'ai jamais pris une carte nulle part. D'accord ? Non mais c'est clair ça. Jean Messia, lui, c'est une vaste hypocrisie. C'est le représentant sur les plateaux télé d'Éric Zemmour pour lequel il a bossé. C'est cette diffamation ! Encore ? Onzième procès ! Faites monter la clé. Si je voulais... Attendez, je peux même pas parler en fait. Si je voulais être représentant d'Éric Zemmour, je peux même pas parler. Non mais attends, on aurait été encarté sur ça. Répond sur ça. J'aurais été encarté. C'est vous qui décidez que moi je suis encarté à l'ouvrir. Vous avez été le porte-parole d'Éric Zemmour. Et alors ? Mais on a le droit de changer de vie à un moment. Vous avez changé de vie mais pas d'idée en tout cas. Ah ben ça, c'est un petit idéologie. Vous êtes le droit d'avoir mes idées ou pas ? Vous êtes le propagandiste d'Éric Zemmour. Donc moi je suis... Jean-Michel, vous voulez dire un truc ? Gilles, excuse-moi, moi cet après-midi j'ai un peu bossé l'émission. J'ai été voir justement les commentaires sur la cagnotte. Énormément de gens qui donnent 5 euros, 10 euros. Et tous les commentaires que j'ai vus, l'immense majorité, c'est les gens qui disaient que merci Jean, on participe même si on n'a pas beaucoup de moyens. Parce que vous parlez en notre nom, personne ne nous représente, etc. Et vous portez notre voix, vous défendez des valeurs auxquelles nous prenions encore. Et bien donc ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir des gens qui parlent pour eux. Mais bien sûr que si. Donc tu ne vas pas les museler. Voilà. Donc il ne faut pas les museler. Il faut les laisser parler. Mais c'est une vaste hypocrisie. Jean Messia, il est là. Mais vous ne trouvez pas que c'est une hypocrisie quand Julia Cagé et Thomas Piketty sont invités 50 fois sur France Télévisions. Non, 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 tais-toi deux secondes. Moi je vais vous donner l'exemple fatal. Raquel Garrido. Non, l'exemple fatal. Non mais Piketty. J'étais en train de donner l'exemple. Non mais je vais te donner l'exemple fatal. Il est implacable. Il est implacable. Les économistes qui font les... C'est fini. La Gilles Verdez va encore mettre son nez dans ses feuilles. Louis Boyard. Roselyne Bachelot. Gilles Verdez, merci. Au revoir. Gilles Verdez, une fois plus. Et Raquel Garrido, elle était décomptée quand elle était décomptée. Oui, oui, oui. Elle avait tous les partis. Regarde le nombre d'invitations de Julia Cagé, Thomas Piketty et les économistes de l'extrême gauche qui sont invités sur France Télévisions. Ils ne sont jamais décomptés. Jamais décomptés. Charles, il a fini aussi. Mais non, mais c'est du délire. Charles, il était avec Valérie Pécresse. Il n'est pas décompté. Il est très bon d'ailleurs. Heureusement qu'il n'est pas décompté parce qu'on en a besoin aussi. Un bâton est décompté. Que Jean Messia s'exprime, pas de problème, mais il l'exprime totalement. C'est un problème pour l'arbre. C'est le parler. C'est parler, Gilles. En fait, j'ai dit six mots depuis une demi-heure. Si, qu'on ne nous... Attends, je vais lui répondre. Jean-Michel, tu le défonceras après. Jean Messia... Mais laisse-le parler. C'est mon Gilou quand même. Propage. Il est là. Les idées d'Éric Zemmour pour lesquelles il a bossé... Vous allez répéter ça combien de fois ? Oui, mais non, mais à ce moment-là, que l'Arcôme le sanctionne, évidemment que l'Arcôme le sanctionne. Attendez, il est décompté. Il y a Guillaume Jantot qui va lui répondre. Si, Gilles, tu propèges des idées politiques. Mais je n'ai jamais été encarté. Il a été payé par Jean Messia. Le cas de Jean Messia témoigne de profondre d'injustice dont son victime. Mais je n'ai pas été payé par Bachelot. Qu'est-ce que vous racontez ? Roselyne Bachelot, elle n'est pas... Vous avez été payée par Éric Zemmour. Et Roselyne Bachelot a été payée par son parti. Mais si Jean Messia est décompté, Gilles Verdès devrait être le premier à être décompté. Mais tu serais le premier à chialer là-dessus. Je n'ai jamais été encarté, mais vous n'êtes pas ou quoi ? Mais c'est pas le même délire. Et tous ceux qui sont le droit d'ici, alors ? Et tous ceux qui sont le droit d'invénéité, mais alors ? Mais Gilles, les avant ! Oh, stop, 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 stop. Je vous mets Jean-Michel Merck. Gilles, tu vois bien que le problème ce n'est pas la carte puisque M. Dépu est encarté. Le problème, c'est de diffuser des idées. Donc tu peux être sanctionné parce que tu propages des idées qui sont contraires à celles de Jean Messia. Donc au même titre que Jean Messia, tu propages des idées, tu dois être sanctionné. Mais attends, j'ai juste une question à te poser. Sur France Inter, on propage quelle idéologie ? La droite ? J'en sais rien, je ne suis pas représentant de la droite. Tu ne sais pas. Non, non, non. Arrête de dire que tu ne sais pas. Là, c'est de la mauvaise foi. France Inter et France Info et France 2, ils sont de quelle obédience globalement ? Ils font ce qu'ils veulent. Après, ils ont le droit. Ils ont le droit. Moi, je ne condamne pas ça. Encore une fois, mais même Gilles Verdel, je ne veux que personne... Réponds à la question. Mais j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont une sensibilité de gauche. Mais voilà, Gilles, il arrête. Là, tu ne peux pas faire genre que tu ne sais rien. Sensibilité de gauche, mais ce n'est pas la question. Moi, j'ai une sensibilité de gauche. Vous me dites chute, Cyril, mais ce n'est pas la question. Non, mais pas tous en même temps. Donc la sensibilité de gauche, je vends plus cher que la sensibilité de droite. Mais arrêtez. C'est ce que tu dis. Vous avez quelqu'un qui a bossé pour le parti d'Éric Zemmour de la Défense ? Non. Vous n'avez jamais touché d'argent à le ministre de la Défense ? J'étais fonctionnaire, mais j'ai arrêté ça, justement. J'ai arrêté il y a deux ans. Je suis en disponibilité, là, c'est ça le rapport. Jusqu'à il y a deux ans, vous touchez beaucoup d'argent. Vous n'avez rien mis de côté ? Jean-Michel, Jean-Michel. Attendez, vous êtes là tout l'histoire avec un cachet. C'est combien ? Là, là, le problème. Ah si, c'est le problème, oui. Mais moi, je ne crée pas de cagnotte. Moi, je ne crée pas de cagnotte. Vous ne répondez jamais aux cachets. Vous êtes payés, vous ne faites pas de cagnotte. C'est sûr. C'est à stop. J'aimerais qu'on ait un peu Jean-Michel Maire qu'on rigole. C'est quoi ces donants de leçon genre qu'est-ce que vous avez fait de votre argent ? Moi aussi, j'ai très bien gagné ma vie à Touche pas en poste et je n'ai plus un centime. Voilà. Tu ne vas pas donner des leçons d'épargner. Je vais donner le leçon et il faut mettre à droite, à gauche. Il n'y a pas une cagnotte, Jean-Michel Maire. Je ne suis pas là tous les soirs. Tu n'as plus de polluant, Jean-Messier, avec tout ce que tu as de chez lui. Tu te fous de moi. Il y a des accidents dans la vie, il y a des divorces, il y a des maladies. Vous croyez quoi ? Si je peux me permettre, Gilles Verdez, tu as dû prendre énormément, beaucoup plus d'argent que Jean-Messier. Que Jean-Messier ? Mais je crois que tu es fou, toi. Mais ne m'oblige pas à donner tout ça. Non, non, non. Je ne le donnerai pas. Mais tu gagnes beaucoup plus que Jean-Messier. Le tout. Mais tu es fou. Merci, au revoir. Mais arrête, Gilles. Mais t'es fou, quoi. Excuse-moi. Bien sûr que tu es mon ami, je te prépare. C'est mon frère, voilà. Mais je sais comment je lui donne. Tu peux te dire que tu gagnes beaucoup plus que Jean-Messier. Crois-moi. Mais Jean-Messier, c'est pas vous qui le payez. Et tant mieux pour toi. C'est pas vous qui le payez, Jean-Messier, ça a été le ministère de la Défense. Non, c'est pas le ministère. Tu lui dis qu'il a gagné énormément d'argent. Ça fait longtemps que c'est fini, ça. Tu crois qu'au ministère de la Défense, il était plus payé que toi, ici ? Je prends les couilles et je me les mets en boucle d'oreille. Quand t'es bris le nez dans la confiture, tu dis je sais pas. Non, mais arrêtez. Mais alors, demain, un ancien... Je vais lancer le gagnote, moi. Oh. Je vais lancer le gagnote, si tu veux. Attends, tu sais quoi ? Si c'est ça, si c'est ça, j'ai envie de... Si c'est ça, si c'est ça, je finis comme ça. Je veux voir. Non, mais oh, c'est bon. Ça va. Attendez, on va se retrouver dans un instant. Guillaume, il a envie de défoncer Gilles. Encore ? Encore ? Vous avez escarté. A tout de suite. A tout de suite. C'est pratique, aujourd'hui.